Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 26e épisode, 26e podcast de 1 jour 1 film. On continue toujours notre tour d'horizon de la filmographie de Lars von Trier. Et cette fois-ci on va parler d'un film, l'avant-dernier film que je chroniquerai, qui est Monderley, qui est sorti en 2005 et qui est toujours disponible sur la plateforme OCS, et qui est la suite directe de Dogville. Donc suite directe, ce qui veut dire qu'on suit toujours les personnages de Grace, son père et leur bande de gangsters, qui ont quitté Dogville et qui arrivent dans une petite ville, une petite bourgade appelée Monderley, dans laquelle l'esclavage existe toujours et la vie communautaire est régie par des lois ségrégationnistes. Évidemment, Grace qui est une idéaliste décide de vouloir changer les choses. Évidemment, il va y avoir des complications et il va se passer beaucoup de choses. Alors voilà, un petit peu en préambule de l'histoire. Il faut savoir en fait que cette fois-ci, Nicole Kidman n'était pas disponible pour reprendre son rôle de Grace. Et c'est finalement Bryce Dallas-Awards qui la remplace. On a aussi Willem Dafoe qui remplace James Kahn dans le rôle du père. Et puis, on a certains acteurs qui jouaient déjà dans Dogville et qui cette fois-ci, on le joue toujours, mais jouent des rôles différents. Et ça se mélange avec des acteurs qui jouaient en fait, notamment Jean-Marc Barre et Ducaire, qui jouaient déjà des gangsters dans Dogville, qui reprennent les mêmes rôles. À ça s'ajoutent Isaac de Bancolet, Danny Glover et bien d'autres acteurs en fait. Alors moi, l'impression en général que j'ai eu, c'est que, en définitive, j'ai quand même bien aimé ce film. J'ai été quand même pas mal absorbé par l'histoire, même si je trouve que cette fois-ci, en fait, le dispositif de mise en scène, qui est le même en fait que dans Dogville, cette théâtralité, ce côté un peu un théâtre contemporain avec une scène quasi nue, et des éléments de décor qui sont plutôt suggestifs, je trouve que ça marche moins dans ce film-là. Moi, au départ, j'étais un peu plus perdu. J'ai trouvé que la convention était un peu moins stricte que dans Dogville. Et du coup, on est un peu plus perdu. Enfin moi, j'étais un peu plus perdu dans les lieux. Je trouvais que ça marchait en tout cas beaucoup moins. Donc déjà, ça s'est dit. Je trouve que même si l'histoire est très très bien écrite, vraiment, évidemment, Lars von Trier a vraiment un vrai talent de conteur et d'auteur. Enfin, amener au niveau, en termes d'intrigue, les personnages, les rapports qu'ils ont les uns les autres, etc. Je trouve que ça fonctionne très très bien. Les dialogues sont super. Mais j'ai été un petit peu moins embarqué que sur Dogville. Et notamment, je pense que ça tient surtout aux thématiques. Là, on a quand même plus les thématiques de la manipulation, de l'humanisme aussi et de l'idéalisme qui s'opposent évidemment à la réalité. Je trouve que là, on a moins ce côté scanner de la nature humaine qu'il y avait dans Dogville et qui était beaucoup plus riche en termes de point de vue sur ces thématiques-là. Là, je trouve que c'est un poil plus convenu, un peu plus attendu. Et c'est un petit peu dommage. Après, je pense que Dogville, c'était un film vraiment très puissant et que passer après ça, ça reste un exercice un peu difficile, je pense. Malgré tout, je trouve qu'ils s'en tirent bien. Il y a aussi quelque chose où j'ai plus de mal à m'identifier à la sensibilité de Bryce Dallas Howard. Nicole Kidman est bien, bien, bien au-dessus. Même si là, Howard, elle est assez touchante. Elle joue très bien. Mais je trouve qu'elle dégage moins de choses que pouvait le faire Nicole Kidman. Voilà un petit peu ce que j'ai à dire. Le film est moins long que Dogville. Il dure deux heures et quart. Ça se regarde assez vite. Ça reste toujours quand même de bonnes factures. Mais bon, face à Dogville, je trouve que c'est un petit peu moindre. Voilà un petit peu ce que j'en ai pensé. C'est un film que je recommande. Si vous avez vu en tout cas Dogville, ça vaut le coup de regarder la suite. Si vous avez du mal avec le dispositif de mise en scène qui était déjà inscrit dans le film Dogville, c'est un peu à éviter. Voilà en tout cas pour Manderley. Moi, je lui mets la note de 7 sur 10. Je vous dis donc à demain pour un autre film de Lars von Trier. Au revoir. Sous-titrage ST' 501